Bonjour à tous, alors le programme concours photo a eu de nombreuses améliorations et de nouveaux outils. C'est dû au retour d'expérience du concours photo national de Pérennats-sur-Allier, plus vite et mieux. Première chose, la barre des menus a été complètement revue, c'est-à-dire que les outils des opérateurs sont maintenant regroupés dans un seul pavé. Les opérateurs n'ont plus à chercher dans les autres touches. Pour ce qui est de l'administration, les outils d'admin, de contrôle indécrité et de sauvegarde sont regroupés dans un menu outil. Et puis tout ce qui est reporting et impression est dans un autre pavé. Donc sur ce pavé, vous retrouverez la gestion des étiquettes, les classements, la comptabilité, les stats et le palmarès. Premier outil qui a été modifié, c'est la réception des colis. Donc là, des modifications pas forcément majeures mais bien pratiques et qui font gagner surtout du temps. Première chose, on l'avait vu ensemble sur la dernière version, la saisie des dates est semi-automatisée. Donc ça, ce n'est pas forcément le plus important. Ce qui est vraiment intéressant, c'est au niveau des règlements. On s'était aperçu d'une chose, c'est qu'on saisissait le chèque et le montant. Mais par contre, on avait une rupture de traçabilité. Alors, pas forcément de traçabilité au global mais informatique. Donc c'était gênant. Au niveau du nom de l'émetteur du chèque. Parce qu'on s'est aperçu que par exemple, pour le président d'un club de photos, le chèque n'est pas forcément au nom du club mais parfois du président. Donc on avait une rupture de comptabilité parce qu'on cherchait le chèque du club Tartampion et puis on avait un chèque qui n'était pas libellé au nom du club. Donc on passait du temps à chercher. Donc maintenant, on stocke cette information du nom de l'émetteur au niveau de la base de données et à la réception de colis. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là qu'on a le chèque entre les mains. Il suffit de le saisir et voilà. Autre point, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des personnes qui faisaient des règlements pas forcément en cohérence par rapport aux règlements. C'est-à-dire que certaines personnes payaient plus, certaines personnes payaient moins. On voulait tracer cette gestion. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la comptabilité, on peut savoir si les personnes ont été contactées, s'il y a des chèques en complément vont arriver et autres. Donc pour suivre cette traçabilité, déjà on coche comme quoi le règlement, le motant est incorrect et derrière, on saisit les informations, à savoir chèque à venir, vu avec le président du club, voilà. Donc tout est tracé. Cette information aussi remonte sur le bilan comptable. Ça a été rajouté. Au niveau des nouveautés qui vont venir, dans ce pavé va être ajouté le numéro de l'UR, l'UR4, l'UR5. C'est l'union régionale au niveau des clubs de la FEDE. Parce que sur le concours de Périgna, on n'avait pas fait de tri sur les UR. Par contre, je sais que sur d'autres projets qui sont intéressés par le programme, l'UR va être un critère. Il pourrait être saisi dans la prochaine version. Donc voilà au niveau de la saisie des colis. Au niveau de la saisie des notes. Alors, le programme a été utilisé abondamment au concours de Périgna. Première chose, on s'est aperçu que la palette d'informations était bien utile. C'est-à-dire qu'on scanne la note avec le lecteur code barre. Donc là, il m'alerte comme quoi il faut que je mette la touche Caps Lock. Donc c'est fait. Donc voilà, je viens de zipper une photo. Et toutes les informations qui remontent sont intéressantes. Parce que si on veut faire des recherches ou autre, c'est pratique. Par contre, il y a des informations qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Donc elles ont été agrandies et mises en caractère gras. Donc le numéro de la photo, ainsi que les notes, si elles sont saisies, apparaissent en caractère gras. Ça, c'est une chose. Ça permet d'aller plus vite. Autre chose, ici, un module statistique a été mis. C'est un module en temps réel. C'est-à-dire qu'il regarde le nombre de notes saisies, le nombre de notes à saisir, le nombre total. Et il fait un pourcentage d'avancement. C'est bien pratique pour avoir une tendance sur l'heure de la fin de saisie. Voilà. Autre point important, c'est qu'on s'est aperçu lors de la saisie qu'il pouvait y avoir des erreurs au moment où la personne dictait les notes. Celle qui les saisissait. Et puis après, au niveau du calcul du total. Donc, pour éviter les erreurs humaines qui sont quasiment inévitables, donc pour les couper à la racine, plusieurs choses ont été faites. Première chose, si on regarde ici, les notes 13, 10, 11 ont été saisies. On va faire comme si elles n'avaient pas été saisies. Donc, après scan de la photo, je vois mes trois champs qui sont vides. Et au lieu de taper 13, 11, 10, 1, 3, entrée, 1, 1, entrée, 1, 0, entrée, et puis à nouveau entrée pour calculer le total, on a maintenant des pavés numériques. Chaque ligne représente un juge. Juge 1, juge 2, juge 3. Donc, les notes, on s'est aperçu aussi, et c'est normal, sont souvent contiguës. C'est-à-dire que s'il y a un 13, on va retrouver un 10, mais on trouvera rarement un 19, ou rarement un 0. Donc, pour avancer plus vite, au niveau de la saisie, les pavés ont été regroupés ainsi. Ça permet, voyez ici, 13, 10, 11, par exemple, là c'est au hasard. Ça permet de saisir les notes plus rapidement. Le total est calculé. Et lorsque je vais appuyer sur valider la saisie, l'ordinateur, via un système de synthèse vocale, donc je me suis enregistré, permet de redicter les notes. Donc, ça permet de vérifier que l'opérateur de saisie a bien saisi les notes. Et il va dire aussi le total. Ceci permettra d'éviter aux opérateurs de saisie du total sur les photos de recalculer et l'ordinateur donnera le total exact. Je clique sur valider saisie et vous allez écouter ma voix. Je me tais. Vous allez entendre ma voix synthétique. 13, 10, 11, 34. Vous avez entendu les trois notes, le total et un bip. Alors, ce bip a été mis en place pour accélérer les saisies également. C'est-à-dire que le bip permet d'informer l'opérateur qui saisit les codes barres, qui est souvent différent de celui qui saisit les notes. Ça permet de lui dire voilà, l'opérateur de saisie des notes a terminé son travail, vas-y, tu peux mettre un coup de lecteur code barre. Ça permet d'éviter les collisions, c'est-à-dire que si l'opérateur de saisie des notes n'a pas fini son travail et que l'opérateur des codes barres met un coup de scan, il va y avoir des problèmes au niveau de la saisie des notes. Donc, ce système-là permet 1. de saisir les bonnes notes 2. quand elles sont saisies d'informer l'opérateur 2. lecteur code barre de faire son travail. Autre chose, le fait que ça passe au parleur et que les notes sont dictées vocalement. Ça permet à l'assemblée qui est autour de la saisie, donc tous les différents opérateurs, de contrôler les notes. Donc, on baisse le taux d'erreur au niveau du scan, on baisse le taux d'erreur au niveau de la saisie et on baisse le taux d'erreur au niveau du calcul du total. Pour information, des fois, sur certaines notes, on peut entendre un triple bip. Ce triple bip informe les opérateurs que la note est au-dessus d'un quota. Alors, à quoi ça sert ? Les photos qui vont partir en exposition doivent être écartées des autres photos. Au lieu de rescanner les 2000 photos, le système permet de séparer les photos au moment de la saisie des notes. Donc, on gagne plus d'une heure. Sur 2000 photos, c'est largement plus d'une heure. Tout ça est concentré sur le touche Valider la saisie. L'avantage aussi de faire ça, c'est que ça simplifie la tâche mentale de chaque opérateur. Chaque opération est bien découpée et permet d'aller vraiment très vite. Alors, ça, c'était au niveau de la saisie des notes. Au niveau de la gestion de l'exposition. Donc là, il y a une touche Gérer l'exposition. Il y a deux solutions. Première chose, il faut affecter le statut Expo dans une colonne de la base de données pour savoir quelles sont les photos qui sont exposées et celles qui ne sont pas exposées. À quoi ça sert ? C'est que toutes les photos exposées vont avoir une étiquette pour être présentées en exposition sur le cadre de la photo. La chose dont on s'est aperçu, c'est que ce n'est pas forcément les meilleures notes qui sont exposées. Bien sûr, c'est les meilleures photos globales qui vont être exposées. Mais par exemple, un auteur qui a cartonné sur ces huit photos, si on a une exposition de 100 photos, le premier auteur qui a huit photos, déjà, il a huit photos sur 100. Et ça fait bon. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, on met 4 ou 5 photos du meilleur et puis on laisse un peu de place pour les autres auteurs histoire de les présenter au plus global dans l'exposition. Donc, les photos ont le statut Exposition mais pas forcément par rapport à leurs notes. Donc, pour aller rapidement, il existe cette deuxième option qui permet, elle, d'affecter le statut Exposition par rapport à un fichier Excel des numéros de notes, des numéros de photos qui vont être en exposition. J'explique. On prend toutes les photos qui ont été exposées, la pile de photos, on les scanne dans un fichier Excel et automatiquement, qui s'appelle expo.xls, en sélectionnant cette case et en faisant OK, toutes les photos à exposer vont avoir le statut Exposition en une seconde. Là aussi, gain de temps énorme. C'est vraiment très simple. Il suffit d'ouvrir un fichier, de saisir toutes les notes, le fermer et de venir dans cette option. Autre point qui a été complètement revu, c'est le palmarès. Donc, le palmarès, très rapide. Voilà, il vient de tourner. Vous pouvez voir le palmarès dans le concours de Périnia. Il est affiché. Tous les calculs ont été optimisés pour aller beaucoup plus vite. Voilà toutes les améliorations et modifications qui ont été apportées au programme. Je suis ouvert à toute question. Je suis ouvert à toute optimisation. Le programme est vraiment stable et rapide et permet d'éviter de nombreuses erreurs de saisie. En espérant avoir été clair, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis disponible pour vous écouter. Bonne journée.